Bonjour, je suis Cyril Cormier, chargé de campagne énergie et climat chez Greenpeace. Je suis venu parce que, pour une thématique précise en fait, énergie et eau, parce qu'il me semble qu'il en va de l'eau comme il en vient de l'énergie. On touche à des ressources, à des problématiques de ressources, et puis à des besoins fondamentaux pour les humains. Et il me semble que si les deux problématiques sont liées, les solutions aussi sont communes, et je pense que travailler en commun sur ces solutions est une bonne approche. Quand on touche aux besoins, quand on touche aux contraintes aussi d'environnement, d'espace, de ce qui entoure les humains, des contraintes humaines, c'est à eux de décider, c'est à eux le plus nombreux possible, de se réunir, de se rassembler, de comprendre ensemble quels sont les critères, quels sont les choix à faire dans notre société. Et quand on parle des humains, on parle pas uniquement localement, pas uniquement régionalement, mais on parle d'un débat beaucoup plus vaste qui doit traverser la société française, la société européenne, mais la société mondiale en général. Et ces débats, c'est tout à fait dans ce cadre que s'inscrit le FAM, en fait. Il s'inscrit dans créer le débat, venir interpeller ceux qui ont capturé le débat, et c'est là où l'eau rejoint l'énergie, on constate une capture par des entreprises, par aussi des décideurs politiques, une capture du débat. Les citoyens n'ont jamais droit au chapitre, n'ont jamais droit au débat, ne sont jamais consultés, or ces questions-là les concernent directement dans leur quotidien. Et c'est, je pense, par là qu'il faut commencer, c'est plus méthodologique qu'une solution technique à proprement parler, mais je pense que l'on passe nécessairement par là. Le sujet phare, c'est que le débat leur appartient, c'est à eux de se mobiliser. C'est vraiment là, c'est de là dont tout part aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des citoyens qui ne s'opposent plus trop la question de ce qu'ils consomment, en matière d'eau, en matière d'énergie, parce qu'ils ne reposent plus jamais la question. On leur a même laissé croire que l'on gérait ces biens, ces biens communs pour eux, et qu'on les gérait de la manière la meilleure. Et ce qu'il faut dire aux citoyens, ce qu'il faut les inciter à faire, c'est à se mobiliser, à s'informer, à venir au contact de la société civile, à eux-mêmes essayer de chercher à comprendre ce qu'on leur cache, ce qu'on leur dissimile dans la manière avec laquelle on gère l'eau et dans la manière avec laquelle on gère aussi l'énergie. L'eau et l'énergie sont vraiment deux sujets intimement liés, de par leurs fonctions, les besoins auxquels ils répondent, mais aussi de par leur gestion. Et c'est sur ce point-là que les citoyens ont à comprendre, et à s'engager, et à se mobiliser. C'est de la veille, c'est être méfiants, et c'est eux-mêmes qui doivent s'emparer du débat. S'emparer du débat, c'est donc s'exprimer, se rassembler, manifester, c'est sortir dans les rues, c'est réapproprier l'espace public, le débat, c'est s'indigner, c'est se révolter, c'est sortir. Sous-titrage ST' 501